Bonjour les graphes, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'irrationalité des marchés. Alors très souvent, en fait, par une simple image. C'est ce que j'aime bien, justement, simplifier les choses. Et en effet, très souvent, un dessin vaut mieux que mille mots. Et donc là, on va, en fait, tout simplement ensemble. Moi, je vais vous expliquer ce que je vois un petit peu dans cette image qui est très connue. Donc c'est l'image, en fait, qui est utilisée en premier lieu pour expliquer que les marchés boursiers sont complètement irrationnels. Et donc, volatiles. Et donc, en gros, que c'est le gros bazar et que c'est un petit peu n'importe quoi. Et c'est ce qui pousse certaines personnes à penser que, voilà, c'est un petit peu la bourse casino. Et il n'y a pas réellement de logique à tout ça. Ce n'est pas rationnel, ça ne suit pas l'économie, etc. Bref, tout ce que vous pouvez entendre. Mais au-delà de ça, donc, sur la première image, quand on voit ça, en effet, c'est l'image que cela donne. Puisqu'on voit bien ici, donc, un monsieur qui est en train de parler de Excel et puis une autre personne qui comprend Excel et qui termine par dire sell, qui veut dire vendre. Et donc derrière, c'est vendre, 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 vendre. Et on voit derrière la panique sur les marchés. Et à contrario, une fois que ce moment-là passe, il y en a un qui dit goodbye, donc qui dit au revoir. Et il y en a un autre derrière qui, au fur et à mesure, comprend buy, donc acheter, 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 acheter. Et là, on a à nouveau, donc, l'euphorie. Donc, on a les deux mouvements. La panique, l'irrationalité de la panique. Et derrière, l'irrationalité de l'euphorie et de l'achat. Donc, on a tout ce qui crée la bulle, ce qui fait exploser une bulle. Bref, tout ce que vous voyez. Et ça, en permanence, on l'a sur les marchés. Et on l'a sur différents actifs. On l'a, voilà, sur tout un tas de choses qui poussent, finalement, à penser à chaque fois qu'on est dans cette exubérance, dans l'irrationalité et qu'en gros, personne ne sait réellement ce qu'il fait. Donc ça, c'est un premier point. Et on a tendance, et on voit beaucoup d'investisseurs, voilà, qui se déresponsabilisent, entre guillemets, en se disant que, voilà, les marchés sont complètement irrationnels. Ce n'est pas logique ce qui se passe. Cette action-là, elle est complètement sous-valorisée ou sur-valorisée, bref. C'est toujours la même chose si vous essayez de comprendre, si vous essayez de trouver une logique aux choses, à l'instant T, puisque le marché sur le long terme sera logique, mais à l'instant T, vous aurez toujours des mouvements psychologiques, puisque on est réellement sur de la psychologie pure et donc sur d'irrationalité. Mais là où je veux en venir, c'est que ça, ce que vous voyez à l'image, ce qui peut potentiellement vous dégoûter, ce qui peut potentiellement vous dire, « Oh là là, comment c'est possible de gagner de l'argent ? » Ce n'est pas possible. Avec cette irrationnalité-là, on ne sait jamais, on s'arrache les cheveux, on ne sait jamais où donner de la tête, on ne sait jamais ce qui va se passer ou comment anticiper les choses et voir venir les choses. Eh bien, justement, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Et donc, derrière cette image-là, moi, je vois l'irrationalité, oui, mais derrière l'irrationalité des marchés, je vois l'opportunité. Et donc, pour moi, ce que je vois, c'est que le marché ne reflète quasiment jamais la valorisation des entreprises. Et donc, en règle générale, quand on est sur le premier dessin et qu'on a des paniques baissières qui se mettent en place, l'irrationalité des marchés va faire en sorte de faire baisser des titres bien en-dessous de leurs valeurs intrinsèques, bien en-dessous de leurs valeurs comptables et même des fois, bien en-dessous de leur trésorerie nette. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est que l'irrationalité des marchés, on peut penser tout ce qu'on veut de mal dessus, mais aussi, ce qu'il faut, c'est l'interpréter d'une manière positive. Parce que sans cette irrationalité des marchés, c'est-à-dire sans cette psychologie des marchés qui fait vendre dans la panique, sans regarder quel est l'actif qu'il y a sur l'entreprise, et en faisant coter justement des entreprises en-dessous de leurs actifs, en-dessous voire même des fois de leur trésorerie, eh bien, ça crée pour l'investisseur patient, pour l'investisseur justement qui observe, cela crée des opportunités de pouvoir acheter des entreprises bien en-dessous justement de leurs valeurs réelles. Et du coup, en achetant des entreprises bien en-dessous de leurs valeurs réelles, on crée une marge de sécurité. C'est-à-dire que même si la panique venait à durer, lorsque les marchés reprendront justement et se rendront compte qu'ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain sur des bons dossiers et qu'ils donc se remettront à racheter les dossiers qu'ils ont balancés juste avant, parce que sur des bases, en se disant « c'est pas cher maintenant », alors qu'avant, c'était pas cher déjà, mais ils continuent à balancer parce que quand vous avez la peur, quand vous avez la panique psychologique, il y a ce besoin de revenir aux liquidités, donc on balance tout. C'est pour ça qu'on dit « on jette le bébé avec l'eau du bain », parce qu'on balance tout, en fait, sans regard. Et donc là, clairement, c'est là où ça doit vous intéresser. Parce que l'investisseur, si on veut battre le marché, et c'est le but en tant qu'investisseur, sinon autant acheter un tracker et on suit le marché à ce moment-là bêtement et on cherche pas à faire mieux que le marché. Mais si on veut battre le marché, eh ben, ce qu'on voit à l'image là, faut pas en être dégoûté. Il faut en fait, il faut le vouloir en fait. C'est comme si on l'attend avec impatience. Moi, je veux voir ça. Je veux voir les paniques baissières. Parce que dans ces paniques baissières-là, c'est justement dans ces moments-là que les bons dossiers se font complètement pulvériser, même les bons dossiers se font pulvériser, et on se retrouve à trouver des marges de sécurité, à pouvoir acheter pas cher des sociétés qui ont les reins solides et qui, certes, traverseront potentiellement ralentissement économique, récession, crise, ce que vous voulez, qui auront potentiellement un petit peu plus de mal, justement, à traverser ces crises-là, mais elles les traverseront parce qu'elles ont les reins solides, parce qu'elles ont la capacité, voilà, de pouvoir faire face et donc, du coup, d'éviter la faillite. Bien évidemment, on va éviter les mauvais dossiers qui, eux, en cas de crise, déjà, sans crise, ils sont pas forcément rentables et tout ce qui fait qu'ils survivent actuellement, c'est parce que vous avez des taux bas qui font qu'ils peuvent se refinancer sur les marchés, ils peuvent se refinancer avec de la dette à pas cher, etc. Mais quand vous regardez la rentabilité, bref, vous savez qu'en gros, dès que vous aurez la prochaine crise, que le crédit sera coupé, ces sociétés fermeront, mettront la crise sous la porte puisque ça sera impossible pour elles. Déjà, elles sont pas rentables maintenant. En plus, en ralentissement, elles seront encore moins rentables. Mais par contre, là, il y aura Schumpeter qui reviendra au galop et ces sociétés-là qui auraient dû déjà fermer, plier boutique depuis déjà quelques années et qui ne le font pas à cause, justement, de taux qui sont maintenus bas, et bien, à la prochaine crise, logiquement, hop, on devrait pouvoir liquider ça et enfin, pouvoir allouer des capitaux qui sont justement mal utilisés sur ces entreprises-là, pouvoir les allouer sur des entreprises qui, elles, seront capables de refaire de la croissance derrière dans le nouvel essor économique. Donc là, vraiment, dans cette image-là, c'est pour moi ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la panique et de l'irrationalité des marchés. Bien au contraire, il faut l'embrasser et justement, pouvoir avoir son petit stock de bons dossiers que l'on suit et justement, on attend patiemment, en tant qu'investisseur de long terme, que le marché devienne en mode panique et justement, soit capable de nous faire revenir des dossiers sur des nouveaux de valorisation qui vont nous intéresser, qui vont nous créer une marge de sécurité parce qu'on ne prend pas de risque, parce que même si le marché vous fait payer moins cher ces actions-là, vous avez une marge de sécurité, vous avez des actifs, vous avez de la trésorerie, il y a une dette qui est tout à fait gérable, bref, vous avez des sociétés avec des reins solides. Et donc là, c'est ça qui va nous intéresser, d'embrasser cette irrationnalité des marchés pour créer justement des opportunités. Et en créant ces opportunités-là, c'est là où on va chercher justement la surperformance, c'est là où un investisseur particulier peut aller chercher la surperformance par rapport à l'ensemble du marché, c'est parce que lui, il a la capacité de pouvoir être patient, il a la capacité de pouvoir rentrer et sortir facilement sans pour autant, même sur des titres qui ne sont pas très volatres, qui ne sont pas, on va dire, très liquides avec énormément de volume, il a la capacité de rentrer et sortir, il a la capacité d'accumuler au fur et à mesure et de faire en sorte d'être patient. Donc, cette simple image que l'on voit et qui est très souvent utilisée justement pour vous dire la bourse c'est complètement irrationnel, c'est la panique ou c'est l'euphorie et donc c'est n'importe quoi, eh bien, essayez de le voir d'une autre manière parce que s'il n'y avait pas la psychologie boursière en bourse, si le marché n'était pas euphorique, si le marché ne paniquait pas, eh bien, on ne pourrait pas créer finalement une inefficience du marché qui crée des opportunités pour l'investisseur et qui permettent donc ensuite de battre le marché. Et donc, quelque part, c'est là où on peut remettre en cause ce qu'a dit Eugène Fama notamment sur l'efficience des marchés, c'est justement ce qu'il faut rechercher c'est l'inefficience des marchés parce que c'est ça qui crée les opportunités, c'est ça qui nous permet de pouvoir découpler nos performances à long terme sur le marché boursier et donc c'est vers ça évidemment qu'il faut identifier, observer et évaluer les sociétés qui sont capables d'avoir des bons business et qui, au moment où on rentre dans la panique, nous délivre une marge de sécurité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui en reprenant cette image-là et en vous proposant un autre angle de vue, une autre approche par rapport à cette irrationnalité des marchés qui pour moi est quelque chose vraiment qui est normal et quelque part que l'on doit souhaiter également en tant qu'investisseur puisque c'est ça qui va nous créer réellement des opportunités et donc plus tard de la surperformance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires justement. Je me ferai une joie de vous répondre. Excellente journée à vous les graphes. Salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada